Musique On la remet mais c'est pas bien sûr d'entendre. C'est un pourquoi particulier, un pourquoi évidemment hommage à Didier Roustan parce qu'on a voulu rendre hommage à une figure assez incontournable du journalisme sportif mais plus que ça à une personne absolument unique. Je parle pas seulement dans le microcosme du journalisme, je parle que Didier Roustan tout simplement était un personnage unique. Et je vous préviens, c'est une chronique qui va vous filer le smile. C'est ça qu'on veut aussi. Les plus jeunes générations ne savent pas qui était forcément Didier Roustan, ce qu'il a fait, à quel point, même si j'ai essayé de le dire au début d'émission, il était en avance sur son temps. Vous avez sûrement lu, vu que Didier Roustan au départ c'est téléfoot, il a été présentateur de téléfoot, il a été responsable de cette émission, il faisait des reportages et les reportages qu'il fait, ils sont uniques. Les témoignages des champions d'Europe 84 qui racontent le reportage de Didier Choureux, c'est assez dingue. Daniel Bravo qui raconte ça à l'équipe ce matin. Il m'avait fait dribbler un chien sur la plage qui avait crevé le ballon et il avait dit le seul moyen de prendre le ballon à Daniel Bravo, c'est de le crever. Il avait fait Shakespeare avec un crâne dans la main devant un feu en disant avoir ou ne pas avoir la grosse tête. Et puis Bruno Vellan, autre champion d'Europe en 84. Ensemble, on est allé dans mon premier club au Canet-Roseville, il a filmé le président, mon père, mon oncle, mon frère. On est allé au jardin exotique à Monaco, il m'a déguisé en cow-boy, c'est lui qui m'a appelé Lucky Luke et ça m'a suivi toute ma carrière. À Téléfoot, il a ramené un loup dans le vestiaire de l'Olympique de Marseille. Il a fait maquiller Luis Fernandez en tigre pour le besoin d'un tournage. Mais alors mon moment, moi, préféré à Téléfoot, c'est quand il invite Pelé. Qu'est-ce qu'il fait ? On l'appelle le rapelé. Il ramène un trône, il dit Roustan pour faire asseoir Pelé sur un trône. On appelle aussi Pelé la panthère. Qu'est-ce qu'il fait ? Il ramène un bébé panthère. Moment unique de télévision. Incroyable. C'est un vrai. C'est une petite panthère. Vous allez l'emmener avec vous, Bernard ? Oh, elle veut jouer peut-être. Elle est mignonne, hein ? C'est ça. Et ça, ça a vraiment marqué le roi Pelé. C'est ce que raconte justement Didier à Sofout en 2017. Il dira ceci. J'ai recroisé Pelé des années plus tard. Il m'a dit jamais on ne m'a fait ça. Il a adoré cette émission. La panthère commençait effectivement à pleurer. Je lui ai confié pour qu'il lui donne le biberon en lui chantant une verseuse. Et c'est vrai, on n'a pas l'extrait dans son intégralité. Mais Pelé chante vraiment une verseuse pour calmer la petite panthère. Tout ça est assez extraordinaire. Et après TF1, il y a évidemment Canal+, je l'évoquais tout à l'heure avec ce magazine. Moi qui a bouleversé ma vie, Magmax. Alors moi, je ne connaissais pas ce magazine. Tu me l'as appris, vous me l'avez appris cet après-midi. Donc t'importe. Que Magmax existait. Je ne connaissais pas ce magazine. C'est un magazine de documentaire qui a été incarné par Didier Roustan. Et c'est quelque chose, encore une fois, qui est unique à l'époque. Il part trois semaines avec sa caméra dans le monde entier pour raconter des histoires. Alors, on connaît tous aujourd'hui Intérieur Sport. On connaît J'irai dormir chez vous. On connaît l'équipe Explore, bien sûr. Mais l'ancêtre de ces émissions, c'est Didier Roustan qui lance ça avec Magmax. Il va rencontrer des légendes. Joe Montana, légende du faux-tuès. Pat Rayleigh, en basket, des histoires plus méconnues. Les sorciers au Cameroun. Le cyclisme en Colombie. Un des documentaires qui va vraiment marquer l'imaginaire. C'est un documentaire sur Karim Adouljabar. Immense légende de l'NBA. On est en 1989. Rendez-vous compte, à l'époque, les images de l'NBA, pour les avoir en France, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Alors, imaginez un peu les documentaires. Et moi, ce qui me marque, parce que du coup, j'ai regardé les archives, c'est la manière qu'il a de lancer le documentaire, la présentation. Là encore, on est sur une personnalité unique et un moment unique de la télévision. Je suis à la bourre, je suis à la bourre, je suis à la bourre. Putain de fléchette, toujours là. Je suis à la bourre, encore et toujours. Les messages, ça va peut-être me détendre. Bon, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui ? Bonjour, vous êtes bien chez Mac Max. Il n'y a personne pour l'instant. Soyez clair, concis, parlez après le bip. On vous rappellera, peut-être. Oui, peut-être. Salut, Didier, c'est Charlie. Charlie Bietry. Ah, Charlie. Tu sais que Jabbar a stoppé sa carrière en juin. Je sais. Alors, Jabbar, je trouve que ça doit être une histoire assez extraordinaire. Déjà, c'est le basketteur au moins le plus prestigieux de tous les temps. Je te vois venir. Je suis sûr qu'il n'y a pas que le basket. J'en ai parlé hier soir avec Jean Jaddy, qui m'a déjà donné un maxi d'anecdotes. Ça va, on arrête les frais, j'ai compris. Direction Los Angeles, pour ce has-been de Jabbar, moi, je n'y croyais pas du tout. J'ai dit oui. J'ai fait le moment. C'est comme ça qu'ils lançaient l'émission. Ça montre quand même que c'est une personnalité unique. D'ailleurs, on a entendu Charles Bietry justement lui laisser le message sur le répondeur. Il lui a rendu un super bommage aujourd'hui sur X, l'ancien patron des sports de Canal. Pendant les trois années passées à Canal, Didier Roustan a révolutionné l'art des magazines par sa créativité et son sens de l'image. Le cinéma lui ouvrait ses portes, mais il a choisi une autre voie. C'était l'homme des surprises. L'émission, elle s'arrêtera avec Didier Roustan lorsqu'il quittera Canal, ce qu'il confiera à l'équipe. Il y a deux ans, justement, on l'interroge sur cette fameuse émission. Les gens adoraient l'émission. Si maintenant, on voit des images de partout, en 89, 40 minutes sur Abdul Jabbar au Lakers, il faut se rendre compte quand même, c'est assez extraordinaire, où Magic Johnson, c'était rare. C'était trop lourd à faire chaque mois, comme je m'occupais aussi des matchs. Puis j'ai quitté Canal et par la force des choses, ça s'est arrêté. Alors peut-être que quelque chose que les gens ne connaissent pas, mais Didier, c'est aussi un créateur de compétition. Et alors ça, je l'ai découvert aussi aujourd'hui. C'est quand même dingue, vous connaissez tous. On sait que France Humboldt a créé le Ballon d'Or. On sait que l'équipe a créé la Coupe d'Europe. On sait que Jules Rimet a créé la Coupe du Monde de la FIFA. Mais est-ce que vous saviez que Didier Roustan avait créé la Coupe de la Ligue ? Il le raconte ça en 2017 au micro d'Europe. En deux jours, je fais cette Coupe de la Ligue. Mais ce qui est capital, c'est qu'il faut qu'il y ait une place qualificative pour la Coupe de l'UFA. Je vais voir Jean-Claude Darmon, qui est le boss du football français. Je dis ça, il me dit, Didier, génial, c'est bien machin. Va demain voir le Gret et tout, après je fais le reste, tu vas le séduire, machin. Je vais à Guingamp, je vois le Gret, j'ai dit, voilà, il faut faire comme ça, comme ça, comme ça. Il me dit, Didier, super, mais ça rentre dans le calendrier. Allez à la Ligue et faites-le rentrer dans un calendrier virtuel, machin. On fait le truc, banco, après lui, le Gret, qui était le boss de la Ligue à l'époque, fait passer le truc avec les autres présidents. Et la Coupe de la Ligue est créée. On y reviendra, parce que Dom m'en racontera d'autres histoires sur ça. Et puis il a aussi créé le syndicat des joueurs, Didier. Ça, il le raconte dans SoFoot en 2017, c'est une histoire peut-être un peu méconnue aujourd'hui, mais qui avait fait du bruit. À l'époque, il raconte cette histoire, Didier Roustan, la Coupe du Monde 86, c'est joué en été. Ça, ça a une résonance particulière quand même, quand on lit ses propos, au Mexique, en attitude et avec beaucoup de matchs à midi, pour que ça passe en prime time en Europe. Aucune rencontre n'a eu lieu en nocturne, malgré la chaleur. Les joueurs étaient sur les rotules, Maradona était révolté. Et c'est ça qui lui a donné l'idée de créer un syndicat des joueurs. Ce sont ceux qui jouent, qui engendrent l'argent, donc ils doivent avoir leur mot à dire. Le syndicat a ouvert officiellement en septembre 1995. J'ai pris les choses en main de A à Z. Il va donc créer l'association internationale des footballeurs professionnels. Et pour faire ça, il va s'associer avec Diego Maradona, qu'il va faire rencontrer avec Eric Cantona pour ce que ça aide la résonance. Et là encore, moment unique de télévision, signé Didier Roustan. Les hommes ne font qu'un, ils sont de la même trempe, de la même veine. J'ai l'impression de gêner. Allez, ne troublons pas leur première rencontre, puisque c'est comme ça. Je m'en vais. Bon, Eric, je suis venu d'Argentine pour t'inviter à participer à quelque chose que j'ai voulu faire depuis longtemps, un syndicat international des joueurs de football. Malheureusement, ça ne durera pas très longtemps, cette aventure. Ça durera quatre années, ça le laissera amer. Didier Roustan, il en parlait justement dans les colonnes de l'OTAN. C'est un journal suisse il y a un an. Le plus décevant dans l'histoire, c'est que nous avons été trahis par les syndicats nationaux qui nous ont vus comme des rivaux au lieu de nous considérer comme une chance. Ils avaient une expérience, une organisation qui nous faisait défaut, mais aucun impact sur le plan international, ce que nous aurions pu leur apporter. Mais ceux qui l'ont accompagné dans ce projet n'ont pas oublié ce qu'il avait fait, à l'image d'Arsène Wenger, qu'on a eu la chance de joindre cet après-midi, qui nous a fait l'honneur de raconter justement la création de ce syndicat. Lui, il n'a pas oublié ce qu'a fait Didier Roustan pour le football. Il était un peu dans le quichotte, dans le sens où il bataillait tout seul. Et on a créé le syndicat des footballeurs professionnels mondiaux. Et puis quand on a organisé la conférence de presse, tout le monde ne l'a pas suivi, comme on aurait dû le faire. Mais malgré tout, parfois les idées germent. Et je lui donne la paternité, aujourd'hui, du syndicat mondial FIFPRO. C'est Didier le premier qui a vraiment eu la velléité et le courage de le créer. Encore un coup, à la Didier Roustan, il lance Foot Citoyen. Ça, c'est une association qu'il va monter justement avec Arsène Wenger, qui va le suivre dans ses combats. Il est revenu sur la création de cette association pour nous, l'ancien légendaire coach d'Arsenal. C'était l'éducation par le football, l'éducation, la lutte contre les discriminations, le racisme, l'éducation des parents dans les clubs amateurs. Parce qu'il y a beaucoup de violence dans les clubs amateurs dont on ne parle pas. Et je pense qu'on a essayé de créer une forme d'éducation dans chaque club, en récompensant les clubs qui font le mieux, leurs devoirs d'éducation, des parents, des enfants. Aujourd'hui, la fédération, le gouvernement lance des programmes. Mais il y a 20 ans, encore une fois, il est en avance, Didier Roustan, l'unique. Parce que c'était ça, Didier Roustan. Le racisme, souvent, c'est la peur de l'autre, parce que c'est la méconnaissance de l'autre. Mais il est clair que quand on fait du sport, et en particulier du sport collectif, et que dès l'âge de 7-8 ans et comme ça, pendant plusieurs années, on va côtoyer des gens apparemment différents. On comprend que la personne, même si elle peut paraître différente comme cela, c'est exactement la même. Et puis la fameuse Roustani. Encore la preuve que Didier Roustan est un personnage unique. Là, on est quand même 10-15 ans avant Squeezie, quand il lance Roustan TV, ce blog qui est hébergé sur le site de l'équipe, où il est filmé face à sa caméra, justement. Il raconte des choses. Regardez, il parle de sa création, justement, à Roustan TV. C'est dans SoFoot en 2017. Il me manquait quelque chose, un moyen d'expression, peut-être, pour faire partager, transmettre. J'avais vu des gens faire des blogs écrits, mais pas euros. Alors, j'ai commencé à faire ça, mais on m'a dit, attention Didier, on te connaît lorsque tu commences à parler. Trois petits points. Fait entre 3 et 5 minutes, parce qu'après, les gens décrochent. Bien sûr, j'en ai fait qu'à ma tête. Je voulais être moi-même. Au début, j'ai fait 10 minutes, puis 14. Et maintenant, elle dure entre 35 et 1 heure. J'ai l'impression qu'on n'est pas exactement sur la bonne déclaration. Mais c'était du Didier Roustan. Et c'était ça, Didier Roustan. Roustan TV. C'est un Castec, 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 Castec. Diego, merci, merci. Inclin, Victor, go, morelès, merci d'exister. Un Cervoran Cosmic. Un Cervoran Cosmic qui passe comme ça entre les joueurs et tout. L'Argentine. L'Argentine, je vous dis que la sonne, parce que c'est une histoire d'amour. On va conclure sur pourquoi il était unique. Allez-y. Didier Roustan. Il y a quand même une petite dédicace personnelle, parce que Didier Roustan, c'était aussi un style. Forcément, il y avait des vestes en cuir, évidemment, sur le plateau. Mais c'est celui qui n'hésitait pas, sur une télé publique, à mettre un T-shirt Cameroun avec une casquette sur une chaîne de télévision publique. Antenne 2 à l'époque. Il n'hésitait pas à mettre des chemises à flore, quand parfois certains sont encore en costume de cravate. Il n'hésitait pas à mettre un maillot vintage à l'antenne. Il n'hésitait pas à mettre, par exemple, un chapeau ou avoir les cheveux longs à la télévision. Et pour un jeune qui regarde la télévision et qui a envie, un jour, de faire de la télévision, d'avoir une moustache et un mulet, ça fait du bien. Et c'est vrai, vous êtes un petit peu dans l'esprit. Et ça, c'est bien. On suit loin, très loin. Oui, évidemment. Dominique, quand vous revoyez tout ça, on se dit déjà qu'elle vit. C'est évidemment que la partie publique, mais il a fait des choses pour les autres. Il n'a pas fait que des choses pour lui. Bien sûr, il était très généreux. Mais en fait, toute sa vie, toute sa carrière a été basée sur l'émotion et sur l'humain. Voilà, c'était Didier. Chaque reportage de Didier était une espèce de voyage. Chaque reportage. Mais quand on le côtoyait comme vous, quand on faisait le même métier, quand on savait la difficulté de faire tout ça, est-ce qu'il y avait une partie d'admiration ? Est-ce qu'on se disait, il est fou ? Est-ce qu'on se disait, il ne travaille pas comme nous ? Est-ce qu'on sentait sa différence ? Oui, on la sentait, mais je le disais tout à l'heure. On l'a senti immédiatement, dès qu'il est arrivé à Téléfoot. Donc, fin des années 70, on a senti sa griffe, sa patte. Il avait une espèce de grâce, même. Et il était habité d'une passion, mais incroyable, pour le foot et ses acteurs. Donc, il était à la fois créat, très imaginatif, très créatif, très poète, et surtout très aimant et très amoureux. Au sens où il disait, la seule question, enfin, la seule réponse que je connais, il le disait souvent, ça, fréquemment, la réponse, c'est l'amour. Voilà. Il avait toujours cette formule qui revenait. La réponse, c'est l'amour, c'était lié. Alors, c'est vrai, Bertrand, que quand on revoit... Et on vous remercie, Adrien, on ne va pas vous laisser traîner juste à côté. En plus, vous êtes beaucoup trop grand pour moi. Merci, Adrien, pour ce pour...